Musique 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 Vous venez voir en vidéo notre invitée plateau, Audrey Ivory. Alors Audrey, l'extrait se passer à la Nouvelle-Orléans, mais finalement le burlesque, c'est aussi international. Tu nous en dis davantage ? Absolument. Moi, j'ai eu la chance de visiter à peu près une vingtaine de villes aux États-Unis ou au Canada maintenant. Mais entre autres, la Nouvelle-Orléans, Las Vegas, New York, Chicago sont vraiment des plaques tourmentes qui ont des gros festivals et des événements assez fréquemment. D'accord, mais alors le burlesque finalement, c'est quoi ? Est-ce que tu peux nous en dire davantage, s'il te plaît ? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de... comment dire ? On a beaucoup de descriptions différentes du burlesque. Oui, c'est ça. Tout dépendant de l'artiste. Donc ça peut être très sensuel, ça peut être très classique, tu vois, ça peut être très bizarre. Et là, on voit à l'écran, c'est glamour, oui, oui, oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'utilise l'humour pour séduire les gens. Tu vois, je suis un peu maladroite et puis ça fait rire les gens et c'est mignon. Tu veux que le public interagisse pendant ta performance, c'est ça. J'adore, je me sens vivante quand les gens, je les vois sourire, je les vois interagir avec moi. D'accord. Dis-moi, comment finalement as-tu découvert le burlesque ? Comment as-tu décidé d'en faire ton métier ? Est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment en es-tu arrivée là ? Eh bien, en fait, j'ai tombé en amour avec le burlesque dès mon premier spectacle que j'ai vu en 2011. D'accord. Et puis, j'ai tellement aimé que j'ai décidé de me rapprocher des productrices de l'événement. Et puis, ils m'ont offert un poste de stage kitten. Oui, en quoi ça consiste, stage kitten d'âme qui ramasse le linge et qui aide à préparer pour que le stage soit prêt pour la prochaine artiste. D'accord. Donc, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et puis, on m'a demandé de créer ma première routine burlesque après. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Je suis rendue avec quelques 25 numéros qui ont tous leurs propres costumes et... Et leurs propres idées. D'accord. Oui, très, très intéressant. Là, on voit à l'écran que... Voilà. Tu joues de la sensualité. Et justement, la sensualité et la séduction, ça s'exprime dans chaque femme. Est-ce que tu peux nous en dire davantage aussi ? J'ai toujours eu une fascination, je te dirais, pour les femmes, tu vois, qui conquis le monde grâce à leur châne, grâce à leur classe, à leur sensualité, dont on peut penser, tu vois, à Marilyn Monroe... Oui, des icônes célèbres. ...Betty Page, Betty Grable, toutes ces femmes américaines qui ont été des icônes pendant les années 40, 50, 60. Et justement, en parlant de sensualité et puis de séduction, est-ce que par un geste ou une attitude, tu pourrais nous faire une démonstration ? Ça me ferait plaisir. Comme ça. Eh bien, nous sommes là. Est-ce que t'es prête ? Oui, oui, je le suis, je le suis. Alors, on veut commencer, tu vois, par enlever, par exemple, la chaussure. Et on la fiche pas, hein, on la dépose. OK. Délicatement. C'est précieux. Et puis, tu vois, tout le monde porte un port de cartel, maintenant. Oui, oui. Tout le monde. Et puis, l'idée, c'est de flatter la jambe, tu vois. On veut pas... On veut pas qu'enlever le bord, hein. On l'enlève. Exact. Délicatement. Et puis là, oh, de manière très alléchante. Et voilà. Et tu jettes. Bravo ! Merci, Audrey. Merci. Bon, j'espère que notre équipe technique est encore debout. Tout le monde est là. Super, Audrey. Dis-moi, Audrey, est-ce que t'as des projets ? Est-ce que tu restes à Montréal ? Euh... Je voyagerai toujours parce que j'adore ça. Ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes qui ont la même passion que moi, évidemment. Mais je resterai toujours à Montréal, je pense, parce que c'est ici que je produis mes spectacles. C'est ici que j'ai tombé en amour avec le burlesque. Et puis, je veux aider à faire grandir la scène. Et puis, rendre Montréal, encore une fois, une plaque tournante du burlesque. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes burlesques à Montréal, justement ? Est-ce que vous êtes nombreuses ? Oui, je dirais actives, entre 25 et 35, qui font régulièrement des spectacles, je dirais. Ça grandit depuis à peu près, je dirais, 5 ou 6 ans. Tu vois, des écoles de burlesque ont été créées. Tu peux apprendre. Absolument. D'accord. Je vous conseille fortement Arabesque Burlesque Montréal, qui est une magnifique école où, vraiment, ils vous montrent de A à Z comment vous créez un personnage, comment apprendre à faire les numéros, tu vois. Donc, et puis, c'est ça. Il y a maintenant aussi des cabarets burlesques. Donc, ça grandit et puis c'est très joli à voir. Eh bien, je n'en doute pas. Audrey, je vais te remercier de cette interview qui a été très, très, très intéressante. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Maintenant, nous allons nous en aller en reportage, dans un domaine, cette fois, complètement différent.